Vous avez annoncé ce week-end que l'essayiste Malika Sorel, autrefois proche de François Fillon, est numéro 2 sur votre liste aux européennes. Le canard enchaîné dans son édition d'aujourd'hui fait état d'offre de service de sa part à Emmanuel Macron lors du dernier remaniement. Elle s'en est expliquée hier lors des états généraux de l'immigration auxquels vous avez participé. Quelqu'un m'a donné son portable, m'a supplié de l'appeler pour lui faire entendre raison parce qu'il estimait qu'Emmanuel Macron prenait des décisions à rebours des intérêts de la France et des peuples français. J'ai redit ma volonté d'aider la France, en particulier sur les questions de l'éducation. Je lui ai dit que le général de Gaulle avait à ses côtés Couve de Meurville et André Malraux et qu'Emmanuel Macron avait Stéphane Séjourné et Rachida Dati à la culture. J'assume d'avoir voulu servir la France. Ça vous étonne ? Vous étiez au courant qu'elle avait proposé ses services au président avant de vous rejoindre ? Mais, enfin, évidence. Malika Sorel est une grande intellectuelle française qui a servi la République depuis plusieurs années. Elle a servi Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy au sein du Haut Conseil et l'intégration, François Fillon. Et aujourd'hui, elle a travaillé d'ailleurs aussi avec des gens qui, à gauche, sont venus la consulter. Et peut-être qu'Emmanuel Macron aurait dû prendre Malika Sorel dans ses équipes parce que, précisément, les idées que Malika Sorel défend depuis 20 ans sont à rebours d'une politique que mène aujourd'hui Madame Belloubet à l'éducation nationale, qui est l'incarnation du laissé-aller socialiste par excellence et qui a amené, d'après ce que Malika Sorel appelle dans ses livres, la décomposition française. C'est-à-dire que la politique migratoire qui est menée depuis 30 ans, les renoncements du quotidien, comme nous l'avons encore vu cette semaine, ont créé aujourd'hui dans le pays une archipélisation du territoire qui fait que la République n'est plus entendue, qu'elle n'est plus respectée et que ses valeurs sont bafouées. – Comme vous vous seriez félicité de la nomination de Malika Sorel dans un gouvernement ? – Certainement plus que celle de Madame Belloubet. – Oui mais vous voyez, aujourd'hui moi je suis tête de liste aux élections européennes et je prépare précisément l'arrivée de mon mouvement politique au pouvoir. – Sous-titrage ST' 501